bonsoir à tous soit donc du coup mais on va parler par rapport aux questions qui ont été posées par rapport au mariage donc je m'appelle Johan et moi c'est Gwanael donc voilà nous allons répondre à la première question de Jules Combi qui dit que frère j'ai une question peut-on se marier avec une femme qui a déjà un enfant avec un homme donc pour cela ben oui mais il faut s'assurer que ce soit la volonté du Seigneur et vérifier qu'elle ne soit pas mariée et qu'elle soit convertie parce que en effet ben ben ce qui compte premièrement c'est que c'est que la personne soit convertie et qu'elle ait réellement donné sa vie au Seigneur même si elle a un enfant si elle est séparée si elle n'est pas si elle n'est pas mariée ben c'est possible c'est possible pourquoi ? parce que si elle a eu l'enfant dans le monde c'est à dire qu'elle ne connaissait pas encore le Seigneur et qu'il est arrivé qu'elle ait un enfant ben la parole nous dit que par exemple on peut prendre un verset dans 1 Corinthien 2 verset 14 qui nous dit que mais l'être humain animal ne reçoit pas les choses de l'esprit d'Elohim car elles sont une folie pour lui il ne peut les connaître non plus parce que c'est spirituellement qu'on en juge c'est à dire que dans le monde des fois ça peut arriver que ben on soit voilà dans le monde on était attiré par la chair donc on pouvait avoir voilà des attirances qui étaient charnelles par rapport à quelqu'un et il s'avère que cette personne ben était incompatible donc qui fait que ben il y avait des tiraillements il y a eu des une séparation et bien sûr ben quand un être humain vient dans le Seigneur ben le Seigneur va lui révéler sa pensée et va lui montrer ben voilà que ben tu t'étais trompé ben tu étais poussé par la chair les désirs de la chair donc tu désirais ben quelqu'un de costaud grand musclé quelqu'un de de ben voilà un blanc un noir un chinois tout ça mais moi ben c'est ce que moi j'ai prévu pour toi j'ai prévu telle personne pour toi donc voilà c'est vrai que quand on vient au Seigneur le Seigneur nous éclaire sur son plan son plan qui est parfait donc voilà donc étant dans le monde bien sûr on a des fois ça arrive que des personnes font des font des enfants et quand ils viennent au Seigneur et ben le Seigneur restaure leur vie et bien sûr c'est son plan qui va s'accomplir maintenant donc s'ils doivent se marier ce sera selon le Seigneur donc voilà et j'insiste sur le fait que ben la personne ne soit plus mariée en fait qu'elle ne soit pas mariée et et à ce moment-là oui même si elle a un enfant et plus le Seigneur peut lui donner ben la personne avec qui elle doit être voilà sa moitié selon la parole donc c'est ce que je voulais dire chérie si tu veux dire quelque chose ben effectivement juste pour appuyer le verset qui dit ben les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit donc qu'on est dans le monde on est sous la domination de la chair donc tout ce qu'on fait en fait c'est ça n'a rien à voir avec les choses de l'esprit donc ben voilà on a on a des mauvaises fréquentations ou voilà on est atterri par tout ce qui est la séduction toutes ces choses-là en fait et ben dans le Seigneur ben le Seigneur nous éclaire et voilà maintenant on marche par l'esprit on comprend en fait ben toutes ces choses-là qu'on faisait qui n'étaient pas bonnes donc effectivement ça arrive ben que ben en étant dans le péché en étant dans l'ignorance ben on est des enfants avant d'avoir connu le Seigneur et puis et quand le Seigneur nous nous touche nous restaure et ben il nous voilà on nous fait un peu avoir un enfant mais le Seigneur en fait remet en fait les choses dans l'ordre donc ben cette personne-là a fait a mal agi dans le passé le Seigneur elle était dans l'ignorance le Seigneur l'a touchée l'a restaurée ben maintenant il vient remettre l'ordre en fait dans sa vie donc il lui donne en fait maintenant l'époux qui est pour elle le mari qui est pour elle ou la femme qui est pour lui donc voilà donc on va passer à la question suivante donc c'est une question de Aimé Stone si je mène une vie selon le Seigneur et que je suis marié avec un inconverti si je meurs avant lui est-ce que j'aurais ces péchés sur le dos et du coup l'accès au paradis refermé donc ici la personne nous demande Aimé Stone nous demande en gros que si elle vit si elle mène une vie selon le Seigneur et qu'elle est mariée avec un inconverti donc si elle meurt avant lui est-ce qu'elle aura ses péchés les péchés de la personne sur le dos et du coup est-ce que cela ferme l'accès au paradis pour elle donc voilà donc selon la parole on va répondre selon la parole on va répondre selon la parole déjà c'est vrai que le salut est personnel mais maintenant il y a deux cas en fait qu'on peut aussi il y a deux cas qu'on peut voir c'est dans le premier cas ben si si la personne en question s'est mariée avec avec un inconverti sachant que la personne était inconvertie si elle s'est mariée sachant que la personne était inconvertie ben déjà ce n'est pas conseillé la Bible nous dit en fait de ne pas nous mettre sous le même joug avec un étranger donc c'est dans 2 Corinthiens 6,14 on peut on peut le lire 2 Corinthiens 6,14 voilà 2 Corinthiens 6,14 nous dit ne portez pas un même joug avec les incrédules car quel rapport y a-t-il entre la justice et la violation de la Torah mais quelle communion y a-t-il entre la lumière et la ténèbre donc on voit ici que premièrement on doit faire attention et afin de ne pas nous mettre sous le même joug avec quelqu'un qui qui a des désirs contraires en fait à ceux du Seigneur donc voilà je ne sais pas si tu veux dire quelque chose d'autre d'accord et il y a un deuxième cas aussi qui peut se poser c'est quoi c'est-à-dire que quelqu'un est marié donc tous deux sont réconvertis et à ce moment-là il y en a un qui rencontre le Seigneur et bien à ce moment-là si c'est une femme qui rencontre le Seigneur ou si c'est un homme la parole est claire par rapport à ces choses-là on va pouvoir lire deux passages dans 1 Pierre 3 par exemple je te laisse lire 1 Pierre 3 la partie liberté 1 qui dit femmes soyez soumises soyez de même soumises à vos propres maris afin que si quelques-uns soient rebelles à la parole ils soient gagnés sans parole par le moyen de la conduite des femmes lorsqu'ils auront vu votre conduite pure dans la crainte ok donc vas-y tu voulais dire quelque chose 1 Corinthiens 7 verset 14 à 17 1 Corinthiens 7 verset 14 car le mari incrédule est sanctifié par la femme et la femme incrédule est sanctifiée par le mari autrement vos enfants seraient impurs mais maintenant ils sont saints mais si l'incrédule se sépare qu'il se sépare le frère ou la soeur n'est pas esclave en pareil mais Elohim nous a appelé à la paix car que sais-tu femme si tu sauveras ton mari ou que sais-tu mari si tu sauveras ta femme toutefois que chacun marche selon la part qu'Elohim lui a attribuée chacun selon que le Seigneur l'a appelé c'est ainsi c'est ainsi que je leur donne dans toutes les assemblées et par rapport à ça effectivement on voit que en tout cas dans le cas aussi si c'est une femme qui a rencontré le Seigneur elle doit marcher dans cette carte du Seigneur donc marcher selon la volonté du Seigneur donc être cette femme soumise que le Seigneur lui demande et elle va gagner en fait par son attitude par son comportement mais elle va gagner le coeur de son mari et tout le temps en fait par rapport à la question du coup elle disait que si elle meurt est-ce qu'elle porterait ses péchés sur son dos en fait tout le temps qu'elle reste en fait dans la volonté du Seigneur elle n'a pas à s'inquiéter en fait de ça parce que en fait ce que le Seigneur parce que le Seigneur demande à chacun quelque chose donc à la femme en tout cas le Seigneur lui demande d'être soumise pour gagner son mari donc tant qu'elle fera en fait tout ce que le Seigneur lui demandera tant qu'elle sera dans la volonté du Seigneur qu'elle soit aussi là où le Seigneur l'a placé et bien en fait c'est le Seigneur qui fera le reste en fait en son temps il touchera son mari et si son mari n'accepte pas le Seigneur en fait qu'elle soit en paix aussi parce que elle a fait ou si ça part en fait elle a fait ce que le Seigneur lui demande et comme le Seigneur dit en fait que c'est-tu femme si tu vas gagner ton mari ou pas en fait ça c'est le Seigneur qui va faire mais en fait en tant que femme il faut rester en fait dans ce que le Seigneur nous demande donc cette soumission là et sans aussi se compromettre donc effectivement maintenant qu'on a en tant que femme on a reçu cette parole on a été touché le Seigneur nous a touché on a reçu cette parole là on doit aussi par la grâce du Seigneur je pense que ça ne doit pas être évident tous les jours mais apprendre à être ferme en fait sur les choses que le Seigneur aussi nous enseigne donc maintenant on sait que je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses vraiment on doit ne pas se compromettre par rapport à la vérité qu'on a entendue et la vérité aussi que l'Esprit en fait nous atteste en nous en fait on doit vraiment être ferme par rapport à ça donc voilà le premier cas si quelqu'un se marie avec un inconverti connaissant la parole donc s'il se met sous un même joug avec un incrédule et bien bien sûr qu'il y aura des conséquences et cette personne risque de regretter ce mariage-là et le deuxième cas c'est si la conversion a eu lieu et bien pendant le mariage donc ces deux inconvertis se sont mariés un a reçu le Seigneur l'autre n'accepte pas la parole et bien le Seigneur est juste le Seigneur est juste pour voilà pour aussi sauver l'autre conjoint mais il est juste aussi dans le cas où si l'autre conjoint n'accepte pas la parole et bien ma soeur ce n'est pas toi qui va te récolter les péchés de la personne chacun est responsable par rapport à la parole qu'il entend et chacun a le choix aussi de suivre ou non le Seigneur donc voilà ma soeur par rapport à ta question on va avancer donc là on a une question de Steph bonsoir bonsoir frères et sœurs c'est très tabou pour les chrétiens mais dans un couple marié et sanctifié quelles sont les pratiques sexuelles qui sont prohibées et pourquoi bien c'est vrai que là on ne va pas rentrer dans les détails avec ces choses là le Seigneur donne de l'intelligence à chacun concernant ces choses et si si maintenant le couple veut plaire au Seigneur il saura le Seigneur saura lui-même vous interpeller et voilà si le Seigneur aussi est à l'origine de votre union et bien il pourra aussi vous éclairer à la lumière de sa parole donc voilà il va vous rendre sensible à son esprit concernant ces choses là mais c'est vrai que c'est pas un sujet que voilà c'est personnellement c'est avec le Seigneur en fait qu'on voit ces choses et je vais juste lire deux versets par rapport à cette question sans rentrer dans les détails donc Ephésiens 5.8 nous dit car vous étiez autrefois ténèbres maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur conduisez-vous donc comme des enfants de la lumière voilà on va prendre un deuxième verset dans Hébreu 13 verset 4 alors la parole nous dit que le mariage soit honorable chez tous et que le linuptial soit sans sourire mais Elohim jugera les fornicateurs et les adultères donc voilà on va pas aller plus loin que chacun puisse voir avec le Seigneur par rapport à ces choses là donc on a une quatrième question de c'est les mayas c'est les mayas donc voilà c'est quoi précisément le mariage selon le Seigneur donc selon la Bible on va aller dans la Bible dans la parole Genèse 2 verset 15 Genèse 2 verset 15 et Yahweh Elohim dit il n'est pas bon que l'être humain soit seul je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis Yahweh Elohim forma non c'est ça Yahweh Elohim forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel puis il les fit venir vers l'être humain pour voir comment il les appellerait afin que toute âme vivante porte le nom dont l'être humain l'appelle l'être ok donc effectivement donc par rapport à ça donc voilà je vais lire aussi un verset qui se trouve dans Matthieu 19 à partir du verset 4 voilà il dit donc là c'est Yahshua qui parle Jésus il dit et il répondit et leur dit n'avez-vous pas lu que celui qui les a fait dès le commencement les a fait mâle et femelle et qu'il a dit à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme et les deux seront une seule chair ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair que l'homme donc ne se sépare pas de ce qu'Élohim a mis ensemble sous un joug voilà donc là on voit que à travers tout ce qu'on a lu depuis la jeunesse depuis le début depuis le commencement on voit que le Seigneur a créé l'homme et la femme et il a créé pour qu'il soit il a créé l'homme l'être humain et la femme il les a placés dans un jardin pour les cultiver pour cultiver le jardin donc voilà et le mariage selon le Seigneur selon ce que nous dit la parole aussi c'est c'est deux êtres humains voilà de sexe différent que le Seigneur va mettre sous le même joug et le Seigneur va 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 baigner leurs relations le Seigneur va sanctifier leurs relations et le Seigneur aussi va leur dire de porter du fruit donc voilà le Seigneur va restaurer va mettre son image en eux afin qu'ils puissent avoir cette nature la sainteté toutes ces choses tous les fruits qu'on connait la sainteté l'amour la paix la joie selon le Seigneur la bienveillance toutes ces choses et le Seigneur va leur donner une mission à accomplir de tous les deux voilà pourquoi il va dire qu'en gros que personne ne sait pas ce que Yahweh a mis sous un même joug et le fait d'être sous un même joug c'est le fait d'avancer dans la même direction voilà donc le Seigneur va leur donner la même une vision en commun et bien sûr on sait que cette vision que nous avons aujourd'hui c'est le ciel voilà pourquoi le Seigneur nous demande de ne pas nous mettre sous un même joug avec un incrédule le Seigneur nous conseille fortement de nous marier avec quelqu'un qui a la même vision en fait que nous voilà donc nous qui sommes chrétiens on doit se marier avec quelqu'un qui craint déjà le Seigneur pour avancer vers le même but qui est le ciel bien sûr et pour avoir aussi une vision commune et pour pouvoir voilà travailler ensemble dans la même chance c'est à dire faire les enfants ensemble voilà s'occuper d'eux donc il y a plein de choses que le Seigneur va pouvoir faire que ce soit au niveau de l'oeuvre de son oeuvre voilà parce que le Seigneur aussi est venu pour sauver ceux qui sont pour sauver les pécheurs le Seigneur peut donner aussi une vision commune à un couple voilà pour l'avancement du royaume donc voilà ma soeur par rapport à à ta question donc tu voulais dire quelque chose de plus chier donc c'est bon alors on va passer à la cinquième et la dernière question tu peux lire c'est une question de Naomi Luttet bonsoir j'ai une question après les fiançailles est-ce que c'est possible de chercher en amont un appartement ou une maison donc là la soeur demande est-ce que après les fiançailles est-ce que c'est possible de chercher mais avant le mariage je comprends c'est ce que je comprends un appartement ou une maison qu'est-ce que tu en penses mais après effectivement c'est vrai que c'est ben c'est ça pourrait ça peut être conseiller aussi effectivement parce que le mariage aussi à la base qu'on est fiancé donc c'est chacun chez soi maintenant qu'on se marie en fait on devient comme la parole dit l'homme quittera son frère et sa mère donc maintenant on vit ensemble on vit avec la personne avec qui on est marié donc effectivement c'est vrai que ça rentre aussi dans les projets aussi de fiançailles donc de comment dire de préparer en fait l'après mariage donc la maison voilà tout ce qui va tout ce qui va s'en suivre donc c'est c'est pas une mauvaise chose de se préparer à l'avance bien sûr il y a des voilà je vais essayer que je te l'expliquer et effectivement pour moi aussi c'est comme ça que je vois c'est pendant les fiançailles on parle de toutes sortes de choses là on va commencer à parler projet on va commencer à en fait chacun va exposer sa vision des choses et voilà c'est un moment où les deux les deux parties on va dire les deux parties s'assemblent et se mettent d'accord sur sur leur après mariage donc leur vie commune donc effectivement c'est une bonne chose d'en parler de même chercher si on est sûr que cette personne là c'est avec elle qu'au final on va se marier si les fruits sont là si on est voilà on se rend compte que c'est vraiment la volonté du Seigneur et bien à ce moment là ben oui on peut se lancer dans une recherche d'appartement par contre il y a un point que je voulais soulever c'est que il est conseillé très fortement conseillé de ne de ne pas non plus se mettre ensemble si on trouve l'appartement avant le mariage des fois certains peuvent être tentés de de commencer à vivre ensemble voilà parce qu'ils sont ils sont fiancés tout ça ils se disent mais non ça y est on n'est pas loin du mariage pourquoi pas pourquoi pas vivre ensemble et puis essayer de faire chambre à part tout ça en tout cas c'est vraiment pas conseillé parce que la chair de l'homme est faible c'est à dire qu'on peut être des femmes des hommes de prière comme on veut des femmes de feu tout ce qu'on veut mais il faut savoir qu'à partir du moment où un homme et une femme sont dans le même environnement s'ils ne sont pas mariés ils risquent d'avoir des et bien oui ils risquent d'avoir des des choses qu'on ne souhaite pas voilà on risque de tomber et à ce moment là tout ce projet là peut s'écrouler donc voilà pourquoi il faut vraiment se respecter et si en tout cas ma soeur la part tu as la part avant ton mariage chose qui peut arriver et bien là il faudra respecter le temps le temps voilà il ne faut pas rentrer dedans avec la personne et voilà au risque de tomber tomber tous les deux en fait donc voilà voilà ce que je voulais dire et c'est même conseillé aussi pendant cette période de fiançailles des fois des fois les jeunes fiancés ils aiment sortir sortir ensemble tout ça et voilà et des fois c'est conseillé aussi d'avoir un frère une soeur des fois avec avec eux voilà avec vous et pour que vous puissiez vous préserver jusqu'au mariage voilà c'est important donc tout à l'heure on pourra parler aussi de notre témoignage par rapport à ça donc c'est ce que je pourrais dire je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose donc voilà pour les questions c'est fini donc gloire au Seigneur et un petit point que je voulais aborder rapidement rapidement par rapport au confinement par rapport au COVID-19 euh dernièrement en regardant je crois que c'était le journal je ne me rappelle plus j'avais vu que avec le COVID-19 avec tout ce qui se passe le coronavirus et les contraintes qu'il y a et bien beaucoup en fait de de français je ne parle même pas de convertis beaucoup de français en fait avaient carrément annulé leur mariage ils avaient annulé et je crois qu'il y avait plus de 20% de la population en fait de personnes qui devaient se marier qui avaient annulé leur mariage et qui essaient de les reporter mais en vain donc voilà et mais c'était juste une petite un petit encouragement en fait c'est pas parce que euh voilà qu'il y a les contraintes du COVID-19 que bien le Seigneur ne peut pas te donner ton mari ma soeur que le Seigneur ne peut pas te donner ta femme mon frère donc voilà et euh c'est pas parce qu'il y a toutes ces contraintes là aussi qu'on ne peut pas se marier si le Seigneur a déjà ben si la si t'as déjà donné ta femme ton conjoint ton mari si tu es sûr que c'est lui et si vous étiez prêt à vous marier en tout cas ben c'est vrai qu'on ne peut plus inviter 200 300 personnes comme avant mais voilà le mariage avant tout c'est quelque chose de famille selon la Bible et c'est le voilà c'est les deux familles en fait qui vont qui vont se réjouir de l'union de leur enfant donc même si tu n'as pas 100 personnes 50 personnes à ton mariage et bien voilà que rien ne t'empêche en tout cas de voilà de t'unir devant le Seigneur et voilà sachant que premièrement c'est pas pour faire beau qu'on se marie c'est pas pour inviter tous les chrétiens du monde tout voilà tout l'entourage tous les copains les copines et c'est premièrement quelque chose que le Seigneur demande donc on le fait par obéissance et c'est pour honorer aussi nos parents le mariage voilà donc c'est ce que je voulais rajouter et voilà donc je ne sais pas si on peut partager un peu sur notre notre témoignage avec vous je ne sais pas si tu veux comment voilà en fait pour vous parler de nous pour encourager aussi les les couples les futurs couples et peut-être ceux qui sont déjà qui sont en projet donc nous on s'est connus dans le monde et à l'époque moi j'étais un coureur de jupons je ne connaissais pas réellement le Seigneur même si j'avais entendu parler de lui je faisais ma vie je voilà je faisais ma vie j'étais un jeune frivole qui aimait les femmes qui aimait le sexe qui aimait la drogue qui aimait tout ce qui se trouvait dans la rue la danseole le raga tout ça le zouk j'aimais les boîtes de nuit et voilà donc ma femme aujourd'hui c'est ma femme mais c'est vrai qu'avant je l'ai rencontrée et donc on était dans le monde et le jour on s'est vus pour la première fois flirter avec avec quelqu'un du quartier et moi j'avais ma copine elle avait à l'époque son copain donc voilà et je précise que nous étions dans le monde et un jour on va se croiser et bizarrement en la voyant j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti pour une femme pour une fille chose que pourtant j'en ai voilà à l'époque j'en ai passé des filles mais elle c'était spécial je ne sais pas pourquoi j'avais ressenti cette chose pour elle et il s'avère qu'elle aussi elle avait ressenti la même chose pour moi donc voilà et depuis ce jour-là on n'a pas pu se quitter et pourtant à l'époque nous n'étions pas ensemble et elle habitait en métropole donc en France et moi j'habitais aux Antilles donc voilà et du coup on n'a jamais pu se quitter il s'avère qu'un jour on s'est rencontré à nouveau elle était venue avec sa mère qui était en congé bonifié donc trois ans après donc on s'est rencontré en 2007 pour la première fois elle était en vacances et elle est revenue trois ans après dans mon dans mon quartier et donc du coup c'était tellement fort entre nous qu'on ne pouvait s'empêcher d'avoir des rapports sexuels au mariage tout ça voilà et suite à à ses rapports elle est tombée enceinte et on a eu une petite fille donc d'accord déjà elle est tombée enceinte et elle n'avait même pas quoi elle est tombée enceinte dans un mois à peu près c'est ça on a voulu avorter l'enfant et il faut dire que ma mère qui est une femme qui est une femme de prière et bien est venue alors que à l'époque ma copine était en vacances on était en vacances c'était une connaissance voilà et et ma mère est venue alors qu'on voulait avorter l'enfant et elle nous a dit vous tous les deux montez dans la voiture tout ça et elle nous a dit l'enfant qui est dans ce ventre cet enfant appartient à Dieu et vous ne retirez pas cet enfant qui est dans ce ventre et nous on était choqués on s'est dit mais comment elle sait parce que personne ne pouvait savoir ça elle n'avait pas encore de ventre sa grossesse ne se voyait pas et déjà donc là on a eu une information étant donné le monde que l'enfant qui était dans le ventre de ma de ma conjointe et bien c'était l'enfant du Seigneur et qu'il ne fallait pas la retirer alors qu'on avait l'intention d'avorter cet enfant parce que nous étions jeunes à l'époque j'avais 22 ans elle avait 20 ans et de fil en aiguille le Seigneur a commencé à nous coincer donc on était dans le monde mais il a commencé vraiment à nous coincer qui fait que et bien on se retrouvait dans des situations où partout on allait et bien il y avait des gens qui nous rabâchaient en fait la parole du Seigneur il y avait des gens qui se convertissaient donc il y avait ma mère déjà qui nous avait dit qu'elle ne pouvait plus nous accepter sous son toit parce que ça la mettait en porte à foi avec avec son créateur et et nous sommes partis donc en France nous sommes donc chez la mère de ma de celle qui est ma femme aujourd'hui donc pareil un jour elle rencontre le Seigneur elle a sa rencontre avec le Seigneur et elle nous dit qu'elle ne pourra plus et bien nous nous héberger comme ça parce que ça laisse allumer aussi en porte à foi avec la parole de notre créateur alors là tout est en train de se refermer se resserrer sur nos vies jusqu'au jour où le Seigneur va permettre qu'on ait un appart pourtant nous étions dans le monde mais il avait déjà prévu de nous rattraper dans notre folie et et ça n'allait pas donc on vivait ensemble et ben moi j'étais quelqu'un de violent donc je la tapais je tapais voilà celle qui est ma conjointe aujourd'hui merci Seigneur donc je la tapais et je pouvais être violent même devant ma petite fille qui avait grandi et donc plusieurs fois il est arrivé que ben la mère de mes enfants ben parte parte de la maison si on peut appeler ça une fugue ben fugue de la maison parce que à cause de de mon comportement de ma violence tout ça et à un moment donné elle était partie carrément elle ne voulait plus revenir et j'ai crié en fait enfin en cette période là j'avais demandé j'avais parlé au Seigneur j'avais dit si tu existes vraiment il faut que tu viennes parce que c'est soit parce que quelqu'un cherche à me tuer et moi aussi donc je lui ai demandé son aide et deux jours après il s'est révélé à moi chez moi et suite à cette révélation j'étais resté je restais dans ma maison en priant en cherchant le Seigneur en méditant en écoutant des prédications à longueur de journée parce que je ne trouvais pas le sommeil et je me rappelle que pendant ce temps où le Seigneur s'est révélé à moi il m'a dit un jour je priais comme ça dans mon salon il m'a parlé il m'a dit tu vas te marier et je lui ai dit il m'a dit tu vas te marier j'ai une vision et j'ai vu donc Gwenaëlle celle qui est ma femme aujourd'hui la mère de mes enfants à l'époque de mon enfant je l'ai vu apparaître devant moi en vision et là je me suis dit ben Seigneur j'ai crié j'ai dit non non je ne veux pas je ne veux pas d'elle je ne veux pas me marier qu'elle parce que j'avais trop de blessures tout ce qui s'était passé dans le monde j'avais beaucoup de blessures et je ne voulais pas me marier avec elle et le Seigneur va me dire ben oui tu vas te marier avec elle et il m'a vraiment parlé mais c'était fort et il m'a rempli d'amour pour elle j'ai senti l'amour qu'il m'a donné pour elle m'habiller ce jour là ça m'a carrément habillé et automatiquement je l'ai vu d'une autre manière c'est comme si je la voyais qui brillait dans mon esprit j'avais j'avais un amour qui était là pour elle c'était vraiment instantané je ne peux pas vous expliquer ces choses il m'a dit que c'est ta femme tu vas te marier avec elle aujourd'hui j'en parle là c'est impressionnant parce que c'est vrai qu'on en parle comme ça aujourd'hui on vit notre vie chrétienne mais à l'époque c'était vraiment un choc pour moi c'était impressionnant d'entendre le Seigneur parler aussi clairement et je venais de sortir du monde donc c'était c'était nouveau et elle avait aussi c'est vrai qu'elle était aussi enceinte à cette période donc j'avais déjà un enfant avec elle qui avait presque 5 ans 5 ans et elle était aussi avant qu'elle parte de la maison elle était tombée enceinte également vous voyez et donc voilà pour faire court suite à cette révélation du Seigneur suite à ce que le Seigneur m'a dit il m'a dit que c'est ta femme et que tu vas te marier avec elle et quand il m'a dit ça je vous assure je ne voulais pas il m'a rempli d'amour pour elle et je la voyais autrement et j'ai dit mais Seigneur je ne peux pas aller vers elle parce que je suis trop susceptible je suis trop orgueilleux en fait et le Seigneur m'a dit reste dans ma présence je la ferai venir je vous assure la parole est vraie et même pas une semaine après j'entends frapper à la porte et c'était elle qui était devant ma porte alors là je je me rappelle que ce jour là j'étais carrément choqué dans mon coeur je disais mais Jésus oh là là Jésus c'est quelque chose waouh ce que tu dis c'est vrai en fait waouh tu es fidèle et elle est rentrée et elle me regardait elle m'observait jusqu'à ce qu'elle me dise qui t'a changé comme ça parce qu'elle avait vu vraiment que j'avais changé depuis le jour où elle était partie de chez moi elle a vu une autre personne pour en témoigner voilà voilà et et c'est comme si elle avait quelqu'un d'autre et je lui ai raconté mon témoignage comment le Seigneur m'avait touché comment le Seigneur m'a parlé à la maison comment il m'a visité comment il a commencé à changer ma vie et je me rappelle qu'elle m'a dit ce jour là je ne veux plus sortir d'ici et je lui ai dit que tout le temps qu'on n'est pas marié et bien tu ne pourras pas en fait dormir sur le même toit que moi et elle a accepté tous les jours elle a commencé à venir pour qu'on puisse prier ensemble voilà un peu comment s'est passé la conversion de ma femme donc elle pourra aussi raconter certaines choses donc c'est vraiment au niveau du mariage que je veux intervenir parler et le Seigneur maintenant il a commencé à nous instruire déjà premièrement il nous a vraiment gardé dans la prière donc chaque jour on se voyait on priait on prenait la parole tout ça on commençait à chercher le Seigneur ensemble et retourner chez sa mère par la suite pour dormir tous les soirs tous les les après-midi tout ça et qu'est-ce qui va se passer le Seigneur va permettre qu'on puisse à un moment donné partir en Martinique au début elle n'était pas trop pour parce que c'était tout frais tout ça et voilà elle avait encore besoin de temps de voir tout ça le Seigneur va permettre qu'on se fiancisse en Martinique il avait tout prévu pour nous moi j'étais vraiment impressionné et elle n'était pas au courant des fiançailles donc le Seigneur m'a fait faire tout ça avec se m'organiser avec la maman avec avec ma maman tout ça et à cette époque là ton papa il était haut il était en prison il était en prison il était au courant et on ne l'avait pas encore vu c'est après qu'on l'a vu et qu'on a annoncé c'est le cas effectivement c'est vrai effectivement parce que c'est vrai c'était un peu spécial la configuration à l'époque Gwenaël ne vivait pas avec son père il y avait beaucoup de choses qui s'étaient passées son père à un moment donné était parti en prison parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'étaient passées et donc voilà c'est vrai que je n'ai pas pu demander sa main à son père mais tu avais une âme mais effectivement j'ai pu demander sa main à sa mère sachant que ce n'est pas d'aujourd'hui que nous nous connaissions depuis 2007 depuis dans le monde donc on avait eu un enfant dans le monde donc effectivement c'était pas pareil c'était une autre configuration aussi et donc voilà donc j'ai pu demander la main à sa mère tout ça sa mère était super contente on est descendu en Martinique ma mère était super contente de voir comment j'avais changé j'avais donné ma vie au Seigneur et que nous tous les deux on était prêts à suivre le Seigneur donc le Seigneur nous a permis de descendre en Martinique nous sommes fiancés et après donc ses fiançailles donc nos fiançailles se sont faites chez mes parents et bien effectivement on commençait à donc on s'est confessé les choses on s'est confessé tout ce qu'on avait fait dans le monde tout ça avec les gens qu'on connaissait tout ça donc on s'est dit les choses vraiment on a appris à être dans la lumière ça c'est le Seigneur vraiment qui nous a enseigné ces choses parce qu'à l'époque il n'y avait personne qui nous enseignait par le Seigneur donc voilà on a vécu beaucoup de choses on a aussi fait beaucoup d'erreurs donc voilà et après ses fiançailles qu'est-ce qui s'est passé et bien on s'est retrouvé à se rapprocher pourquoi ? parce que dans le monde on se connaissait déjà on était très proches on vivait dans la fornication donc tout ça donc c'était facile pour nous de se rapprocher et en fait après les fiançailles on a commencé à petit à petit négliger en fait notre chair voilà on faisait confiance au Seigneur on marchait devant lui par sa grâce mais on ne connaissait pas en fait la faiblesse qu'il y avait dans la chair et pendant à plusieurs reprises on a failli tomber parce qu'on se rapprochait trop on voulait s'embrasser tout ça comme avant on voulait se tenir les mains on voulait se faire des câlins et à chaque fois en fait de peu pendant au moins deux à trois reprises on a failli tomber c'est pas plus et le Seigneur à chaque fois venait et il nous reprenait d'une manière ou d'une autre et c'était la repentance mais on ne comprenait pas pourquoi à chaque fois en fait qu'est-ce qui faisait qu'à chaque fois en fait on se rapprochait de tout ça parce qu'on avait un manque de principe on ne connaissait pas ces choses-là on ne savait pas que la chair était aussi faible pourtant on voulait plaire au Seigneur et quand le Seigneur nous interpellait on se repentait et jusqu'à ce que le Seigneur on a commencé à se faire violence on a commencé à faire attention à nouveau à ne pas trop se coller parce que voilà ne pas trop être trop proche tout ça jusqu'à un moment où on avait commencé à comprendre on avait commencé à comprendre ces choses depuis à Martinique on est rentré en France et c'est vrai qu'on avait déjà un enfant ensemble et on avait aussi donc il y avait un enfant qui était dans son ventre mais qui allait naître dans quelques mois et c'est vrai que le Seigneur nous a permis d'entrer en France vu qu'on faisait chambre à part le Seigneur nous a permis parce qu'on avait une maison ensemble de retourner dans cette maison pourquoi ? parce qu'on avait des enfants ensemble pour que l'enfant puisse avoir ses deux parents mais cependant il nous avait donné un ordre c'était de vraiment faire chambre à part si l'un est dans le salon l'autre c'est dans la chambre qui dort il n'y avait pas de rapprochement physique tout ça voilà donc je précise bien que si le Seigneur avait permis qu'on puisse être dans la même maison c'est parce qu'il y avait des enfants en fait on avait un enfant ensemble donc il fallait qu'il voit son père, sa mère et c'est vrai qu'on était dans la même vision donc voilà et on s'était concerté pour vraiment être correct avec le Seigneur et on avait un enfant qui arrivait bientôt et par la grâce du Seigneur je me rappelle le Seigneur nous avait repris quand on est arrivé dans la maison en sortant de Martinique et on a dit waouh on a dit merci Seigneur tu nous fais confiance tout ça et ça avait qu'un jour je crois que c'était un après-midi je crois non c'était un soir un soir comme ça on s'était allongé sur le canapé à trois et il y avait ma fille au milieu et malgré ça un esprit impur rentrait dans la maison et je dis ça vraiment c'est pour parce que nous avant on n'était pas on avait passé tous ces enseignements qu'aujourd'hui on a tous ces conseils des anciens tout ça donc il a fallu qu'on apprenne à nos dépens comme on dit on a appris sur le terrain avec le Seigneur et pourtant on était juste sur le même lit il y avait l'enfant au milieu de nous on ne se touchait pas je me rappelle en tout cas en fait on était vraiment éloigné et qu'est-ce qui va se passer le Seigneur va permettre qu'un esprit impur rentre dans la maison et on a carrément entendu le bruit d'un animal dans la maison on était surpris et quand j'ai entendu ça j'ai dit waouh j'ai dit d'accord Seigneur je comprends tu veux vraiment que nous ne puissions pas rigoler avec avec cette confiance que tu nous donnes et tu veux qu'on se sépare qu'on ne dorme pas sur le même lit même s'il y avait l'enfant donc pourtant on était sur un canapé dans le salon mais pas question et voilà comment le Seigneur nous a permis de nous séparer réellement c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'accolade tout ça tu dors dans la chambre moi je dors dans le salon jusqu'au mariage donc voilà on a fini par avoir notre date de mariage tout s'est enchaîné tout s'est enchaîné parce que le Seigneur c'était sa volonté et bien sûr il y a eu beaucoup de combats depuis les fiancées et tout ça mais le Seigneur s'est toujours glorifié et on a glorifié son nom et il nous a permis de nous tenir dans la sanctification jusqu'au jour il a permis qu'on puisse se marier et c'était magnifique et on avait du soutien dans la prière aussi donc je bénis le Seigneur qui a permis qu'à l'époque ma mère puisse vraiment nous soutenir dans la prière voilà et certainement ta mère aussi nous soutenait donc voilà ce que je peux dire et ben et puis on s'est marié et et voilà un peu comment ça s'est passé je ne sais pas si tu veux dire des choses c'est ça c'est exactement ça après il y a une petite chose qui m'a en fait je me suis souvenu de ça quand tu parlais au début en fait pour dire par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure là qu'on parlait par rapport à la chair les désirs de la chair tout ça et en fait c'est vrai que dans le monde quand on est dans le monde on a beaucoup mon style voilà le style de personne qu'on aime qu'on veut et en vrai ben c'est vraiment pas ça n'a rien à voir avec ce que le Seigneur veut pour nous parce que en fait je n'étais pas son style je n'étais pas en fait son style de personne qui voulait et pourtant c'est ce que le Seigneur en fait c'était la volonté du Seigneur donc il ne faut pas qu'on regarde en fait ni les femmes ni les hommes en fait regarde à en fait leur comment dire leur ce qui leur corresponde physiquement en fait c'est pas ce que c'est pas pour ne pas regarder au physique c'est vraiment le Seigneur qui met l'amour qui met en fait tout dans le coeur en fait pour une personne donc même si en fait ben c'est pas une histoire de plaire ou pas plaire physiquement c'est vraiment pas les choses dans la chair en fait c'est vraiment dans l'esprit c'est vraiment selon le Seigneur c'est vraiment selon sa volonté quoi donc juste par rapport à ça c'est vrai que ça m'avait un peu un peu rappelé ces choses-là quoi et ben non effectivement c'est ça et ben le Seigneur nous a nous a gardés avec toutes nos transgressions c'est vrai qu'on a c'est vrai qu'on se repentait mais c'est vrai qu'on n'avait pas comme Joanne disait on n'avait pas toute cette connaissance-là voilà tous ces enseignements-là qu'on pouvait avoir tous ces principes on n'avait pas tout ça donc c'est vraiment le Seigneur qui nous a gardés et ça nous a enseignés aussi ça nous a enseignés et c'est ben c'est aussi des témoignages aussi qu'on peut partager pour en fait ben permettre à d'autres en fait de ne pas faire la même chose c'est des choses vraiment que que le Seigneur c'est des épreuves c'est un témoignage maintenant aujourd'hui donc c'est pour ça aussi qu'on peut que en fait conseiller que bien sûr aussi avec tous les enseignements de en fait de la chérie faible vraiment faible en fait de vraiment pas minimiser ce côté-là parce que en fait ça peut nous ça peut faire tomber quelqu'un ça peut détruire beaucoup de choses en fait et c'est vrai que c'est important en fait de le de le comprendre et de le de l'entendre et de le savoir aussi et voilà un peu pour notre témoignage donc tout a été dit en tout cas j'encourage les jeunes j'encourage vraiment la jeunesse qui 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 se bat pour les choses du Seigneur qui veut craindre le Seigneur à se garder dans la pureté dans la sainteté et jusqu'à voilà quoi jusqu'à jusqu'au mariage en fait de ne pas se laisser tenter par quoi que ce soit vraiment le Seigneur est fidèle c'est lui qui donne la femme c'est lui qui donne le mari ne vous précipitez pas laisser le Seigneur faire dans vos vies garder cet amour que vous avez pour le Seigneur lui-même va ajouter c'est lui qui va ajouter en fait l'amour pour votre femme pour votre futur mari donc voilà ne vous précipitez pas dans le mariage ne cherchez pas à tout prix à vous marier bien que le Seigneur nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul c'est vrai mais laissez le Seigneur faire ces choses-là parce que ce qui est c'est mieux en gros d'être seul et de partir au ciel que de se marier quelqu'un et qui n'est pas vous imaginez vous marier quelqu'un mais ce n'est pas la personne que le Seigneur a prévu pour vous mais vous allez souffrir vous allez souffrir et vous risquez même de de rater le ciel de sortir du plan du Seigneur donc vraiment je vous encourage parce que sincèrement quand quelqu'un rencontre le Seigneur c'est déjà beaucoup parce que le mariage en quelque sorte c'est c'est l'image de notre de notre rencontre des noces de l'agneau aussi voilà c'est l'image du vrai mariage c'est à dire de la rencontre fusionnelle qu'on aura avec le Seigneur le jour de l'enlèvement voilà parce que quelqu'un qui se marie normalement c'est pour la vie et même madame la mère madame le maire monsieur le maire le dit qu'on va se marier voilà pour le meilleur et pour le pire toutes ces choses là mais qu'on se marie bien qu'il y ait des hauts et des bas dans le Seigneur c'est pour le meilleur qu'on se marie ça veut dire quoi c'est pour rencontrer le Seigneur un jour c'est pour qu'on puisse le voir et le Seigneur sur terre nous permet d'expérimenter et bien cette rencontre par le mariage cette osmose ce lien qui est intense et donc voilà donc vraiment je nous encourage j'encourage la jeunesse à s'attendre plus au Seigneur qu'à une femme et j'encourage aussi les soeurs à ce que le Seigneur soit leur époux en premier parce que c'est lui qu'il faut craindre parce que je vous assure merci Seigneur il y a un songe qui me revient je vais en parler c'est très important et merci Seigneur pour ce songe qui me revient j'avais eu un songe où où j'étais allé visiter une soeur et cette soeur en fait avait reçu une promesse du Seigneur pour pour son mariage et quand je suis rentré chez elle j'ai vu que chez elle c'était tout petit et elle se il y avait des cartons tout ça c'est comme si elle se préparait elle se préparait par rapport au Seigneur et mais il y avait tellement de temps qui s'était passé et c'est pour ça que j'encourage aussi ceux qui sont qui ne sont pas encore mariés ça fait longtemps que vous marchez avec le Seigneur je vous encourage à garder vos yeux fixés vers le Seigneur oubliez tout ce qui est voilà non mais je ne suis pas encore marié quand même à cet âge là tout ça on peut demander ces choses au Seigneur mais je vous assure que nos yeux soient plus fixés sur le Seigneur et donc dans ce songe je me suis retrouvé chez cette sœur cette sœur elle avait préparé tout un tas de cartons et ces cartons qu'elle avait préparés ça pouvait signifier deux choses la première elle se préparait pour l'enlèvement et aussi sa maison était un peu en désordre donc ce jour là je me suis retrouvé chez elle dans le songe et elle a commencé à me parler elle m'a dit que oui le Seigneur lui a promis le mariage mais ça prend beaucoup de temps ça prend du temps tout ça et elle commençait à être déçue en fait elle commençait à perdre la vision du ciel en fait elle commençait à perdre la vision de l'époux parfait qui est Yeshua Jésus et qu'est-ce qui va se passer cette sœur était en train de se plaindre elle se plaignait elle se plaignait et moi je ne savais pas quoi lui dire je l'écoutais et si je me rappelle il y avait ma femme qui m'attendait et dans la voiture et elle donc elle se plaignait elle se plaignait et qu'est-ce qu'elle va faire ça en était trop pour elle elle est partie et je la voyais donc sortir de son bâtiment moi j'étais encore dans la maison je regardais ce qu'elle faisait et elle est allée et elle est tombée avec quelqu'un avec la personne avec qui elle voulait se mettre en projet pour elle ça devenait trop long et elle est tombée avec cette personne en fait dans l'impudicité ils ont commencé à s'embrasser avant l'heure tout ça et quand j'ai vu ça j'ai dit waouh Seigneur elle est tombée je me suis dit elle est tombée c'est fini et dans cette vision juste après j'ai pu voir le Seigneur en fait je me suis retrouvé avec ma femme dans la voiture dans une voiture et elle m'a interpellé elle m'a dit mais il y a quelqu'un là qui est sur un bâtiment tout ça et sur un bâtiment et bien frères et sœurs il y avait le Seigneur qui était là qui était en train de revenir et j'ai eu une grande crainte et ce jour là le Seigneur m'a dit qu'il est en train de revenir et j'ai eu la crainte je me suis dit mais Seigneur en fait nous les chrétiens nos yeux sont fixés sur un tas de choses le mariage les choses de la terre tout ça et dans ces choses là en fait quand on a oublié le Seigneur on a délaissé le Seigneur et ça m'a donné une grande crainte je me suis réveillé j'avais les larmes aux yeux j'ai réveillé ma femme je lui ai expliqué le songe et j'étais vraiment mal en point et j'ai compris que beaucoup aussi cherchaient à se marier et beaucoup faisaient le mariage passé avant leur relation avec le Seigneur et ça peut coûter cher ça peut coûter très cher à quoi ça sert d'avoir de se préserver pendant tout ça d'année pendant tout ça de temps pour au bout d'un moment ben tomber tomber à cause de la chair à cause des désirs de la chair et je sais je suppose que c'est pas évident mais je veux vous exhorter et vous dire que le Seigneur revient bientôt et ce n'est pas le temps de se distraire c'est le Seigneur qui a donné une femme à Adam c'est lui qui a pourvu pour Adam c'est bien de prier mais souvenons-nous que c'est le Seigneur qui connait nos besoins donc c'est vraiment le temps de plus chercher le Seigneur et le Seigneur lui-même fera si si mon frère ben il a prévu une femme pour toi ne t'inquiète pas ne cherche pas à faire les choses par toi-même ne force pas si tu vois que ça va mal ça sert à rien laisse confie-toi au Seigneur reste dans sa présence je t'assure qu'il va te donner ce il va te donner ce qu'il a prévu depuis avant la fondation du monde il va te donner ce qu'il a prévu pour toi et ça ça ne dépend pas de toi ça ça dépend de lui et ma soeur pareil toi qui es là qui recherche voilà tu essaies de chercher lequel c'est le meilleur le frère tout ça tout ça t'as essayé plusieurs fois ça n'a pas marché ma soeur lâche laisse tout ça au pied du Seigneur abandonne ça laisse ça cherche Yeshua le Seigneur lui-même s'il veut te donner un mari il va lui-même je te dis il va le faire venir vers toi cherche pas ça parce que le Seigneur revient donc voilà et ceux qui sont en projet je vous encourage à toujours mettre le Seigneur en première place ce qui n'est pas évident mais à recentrer le couple recentrer votre projet sur le Seigneur en premier donc voilà c'est vraiment une exhortation voilà craignons d'abord le Seigneur et il est fidèle il sera fidèle aussi pour nous tu veux rajouter quelque chose voilà papa nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis papa Seigneur de prendre père papa pour témoigner de ta grandeur de ton amour de ta fidélité de ce que tu es papa Seigneur qui sommes-nous Seigneur pour que tu aies eu pitié de nous papa garde-nous papa dans la vision du ciel Seigneur Joshua donne-nous d'être centré sur toi Seigneur Joshua donne-nous papa Seigneur de nous garder Seigneur de toute souillure Seigneur Joshua purifie-nous Seigneur père même dans notre mariage même pour nous qui sommes mariés purifie-nous purifie nos couples purifie Seigneur papa nos relations Seigneur Joshua papa je prie que tu puisses encore éclairer chacun Seigneur dans la marche qu'il doit prendre papa au père ne permets pas Seigneur papa que l'ennemi puisse Seigneur papa Seigneur déjouer Seigneur papa le plan que tu as prévu pour chacun de tes enfants Seigneur que tu puisses éclaircir la vue de tes enfants selon ton esprit et non selon la chair Seigneur Joshua papa père que tu nous aides à être des hommes et des femmes d'esprit Seigneur Joshua faire que ton nom soit béni que ton nom soit glorifié papa Alléluia Amen Amen Amen